Les joueurs, ils sont à la hauteur des supporters. Salut tout le monde, c'est ActuYTB2. On va regarder une story de Mohamed Henné qui va nous reparler du match Marseille-Strasbourg pour la qualification en C1. Il va nous expliquer sa mésaventure, comment il s'est blessé. Et après, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Pour une fois, les joueurs, ils sont à la hauteur des supporters. Ce moment de communion, c'était un super avant-goût avant la Ligue des Champions. L'OM, avec cet état d'esprit, peut aller très loin en Ligue des Champions. Vous avez vu le stade hier, c'était un volcan. La vie de ma mère, un volcan en éruption. Tellement Mbappé a dû voir les images et lui dire pourquoi j'ai prolongé au PSG ? Pourquoi je n'ai pas signé à l'OM ? J'ai fait tous les stades d'Europe, les gars. Il n'y a pas un stade qui arrive à la cheville de Marseille. Et voilà que c'est la vérité. Les fosses, des virages, c'est incroyable, les gars. C'est incroyable. Même dans les loges à Marseille, même dans les loges présidentielles, tout le monde est debout. Et ça, il n'y a qu'à Marseille, tu peux voir ça. Il n'y a pas de people, il n'y a pas tout le monde est debout au vélodrome. C'est la spécialité du... Avec ce scénario de malade, comment vous voulez que je ne m'enflamme pas, les gars ? J'étais obligé de chauffer tout seul. D'ailleurs, j'ai fait un feu d'artifice à la maison qui s'est très mal passé. Mais je ne suis pas le seul. Hier, après le match, il y avait des feux d'artifice dans tout Marseille. Il y avait des feux d'artifice dans tous les bouches du Rhône. Et ça, tu ne le verras jamais dans un autre club. Tu ne verras jamais un autre club fêter aussi bien une qualification en C1. On fête mieux une qualif en C1 que certains clubs qui gagnent la C1. Et là, on peut être fier de nous. Et les Parisiens, ils peuvent dire, ouais, vous n'avez pas honte, vous fêtez une qualif de la C1. Vous, les Parisiens, si vous ne gagnez pas une Coupe du Monde, vous ne fêtez rien. Vous n'avez pas honte. Hier, Mbappé la... Je ne sais pas où il va partir celui-là. Je ne sais pas où il va partir celui-là. Donc voilà, c'était la vidéo de Mohamed Eny. Avec sa mésaventure avec les feux d'artifice, donc ne pas reproduire chez soi, ça peut blesser. J'ai déjà été blessé par feu d'artifice, ça fait une brûlure, on va dire. Une petite brûlure, une petite tâche, voilà. Mais ce n'était pas un gros feu d'artifice. Alors, imaginez avec des gros feux d'artifice, ça peut être assez dangereux. Donc prévention, ne pas reproduire chez soi. Et grosse soirée, grosse soirée. Et jusqu'à la dernière seconde, on n'était pas sûr si Marseille allait être qualifiée en C1 ou pas. Donc ce sera Monaco qui sera un barragiste parce qu'ils s'en fait égaliser contre l'Anse. Et Marseille a réussi à marquer 4 à 0. Ce qui fait qu'ils ont le meilleur goal à VH, tout simplement. Donc Marseille en C1. Voilà, donc 6 fois éliminé au pool, il sera en C2, en C3. S'il passe, il sera en 8e, on verra ça la saison prochaine. En attendant, on va prendre un peu des vacances cet été. Bon, pas trop de vacances pour moi, je suis déjà en vacances toute l'année, lol. Toute l'année sur la Côte d'Azur, je veux dire. Mais je continuerai à envoyer des petites vidéos de temps en temps, tout ça. Les actus du rire, de l'humour ou de la télé-réalité, les scandales, les crousties, tout ça. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était ActuYTB2. Tchuss !